Est-ce que tu te dis petit à petit, oh ça va être une horreur à monter, avec moi ? Pas horreur, je me suis dit, waouh, je vais avoir du taf. Cette semaine, dans Bientôt la Fame, je reçois Maxime Stockner. Élu étudiant le plus drôle de France en 2019, Maxime est le cofondateur du Micro Comédie Club à Nantes, et quand il n'y fait pas des blagues, il y occupe le poste de directeur artistique. Ah, et puis il fait aussi de la musique. En fait, Maxime, il fait plein de choses, et il a beaucoup de choses à dire. Je m'imagine, on est en train de faire à manger, et nous écouter là ? Ouais. Ça me paraît absurde que les gens puissent s'intéresser à des trucs aussi débiles. Je m'appelle Bangui, vous ne me connaissez pas, et c'est normal, puisque c'est Bientôt la Fame. Maintenant, je vais vous demander de taper les pieds, et de taper dans les mains, et faites un maximum de bruit pour le cracheur ! Bonjour. Salut Bangui. Ça va ? Moi ça va, super, tu me l'as déjà demandé depuis trois quarts d'heure. Ouais, mais bon, quand même. Faut faire semblant pour le cinéma. Est-ce qu'on met du contexte, Ré, mais on est dimanche ? On est dimanche après-midi, et on a fait... Non, toi tu t'es levé très tôt ? Oui, pour préparer tout ça, mais ça, ça va. Mais toi, par contre, tu t'es couché très tard ? Je me suis couché très tard. Parce qu'hier, on avait la dernière édition de la saison du micro 360, et en fait, on est dans une boîte de nuit, le warehouse, on pose une scène en plein milieu, et les gens sont assis tout autour, à 360 degrés. Et du coup, c'est une soirée qui demande beaucoup d'organisation, qui vide beaucoup les émotions, parce que c'est intense, quoi. Et on y met tout notre cœur. Du coup, bien claqué, mais tellement de bonne humeur. J'ai dormi 4 heures, mais je me suis réveillé, je vais rendre déter comme tout, quoi. Ok, on va te présenter rapidement, ou tu peux te présenter toi-même, si tu veux. Je m'appelle Maxime Stockner, j'ai 26 ans, je suis humoriste, je fais du stand-up, et ça va faire 6 ans que je fais ça. J'ai, il y a 2 ans et demi, avec l'aide de plusieurs amis, ouvert un comedy club, donc un bar qui est dédié au stand-up, dans le sens qu'il est ouvert quasiment que pour le spectacle, même si tu peux venir y boire un verre si tu le souhaites. Et un petit comedy club de 60 places, qui est le premier comedy club à Nantes, a différencié des soirées comedy club, un petit biel. Les gens, les soirées comedy club existent depuis un sacré paquet de temps, que ça revient à aller dans un bar, demander à un patron de bar qui n'a aucun rapport avec toi de squatter son lieu de temps en temps. Alors qu'ouvrir un comedy club, c'est vraiment l'entièreté du truc, c'est pour ça. J'aime bien le repréciser. Donc tu es directeur artistique du micro ? Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est trop bien, je fais la programmation, j'ai fait l'identité graphique aussi, parce que je suis graphiste de formation. Et puis je fais la déco aussi, la peinture, et des de mes acolytes, Kevin Robin et Johan Bertetto. Et ça se passe superbement bien. Ça fait deux ans et demi qu'on est ouverts. On a commencé à quatre spectacles par semaine, là on est rendu à 15. C'est ouf, ça remplit de dingue, et on s'amuse comme des fous. T'es aussi en plus musicien. Ouais, à côté, ouais. T'as un groupe qui s'appelle Gustave Roquette ? C'est un projet de musique, c'est de la techno, mais un peu plus... Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est de la musique drôle. Les gens, généralement, la parente à Salus, c'est cool. Ok. Ou à Roland Crystal, c'est carrément dans la même vibe. Et puis c'est des mélodies qui sont un peu débiles, et puis ça bouge vite. Et puis il y a des paroles dedans avec des potes humoristes. Très bien. Il y a un featuring avec Adèle Fougazi. Il y a un featuring avec Brasco, avec Antonin Auger. Antoine Santenac aussi. Ok. Il y a un featuring. Et voilà, peut-être Cap-Cap, un de ces cas. Et t'es aussi co-auteur et co-réalisateur de la web-série Deux Tocards font du stand-up. Ah, mais j'ai tout ton CV, mon gars. T'es allé voir la description bière éduc de mes premiers spectacles. C'est Kevin, il m'avait dit, faut qu'on mette ça. Ça fait bien, les spectateurs, ils viendront. S'ils voient qu'on co-réalise et co-écrit. Surtout quand tu sais que c'est juste du vlog. Oui, c'est ça. C'est monteur. Je suis monteur, à la limite. Et une série qu'on a fait avec Kevin Robin, qui est passé du coup, premier épisode de Bientôt la fame, c'est ça ? Où on filme notre vie d'humoriste quand on a commencé. Kevin, ça devait faire trois ans, il faisait ça. Moi, je commençais depuis un an. On a habité en colloque pendant un an et demi et on a tout filmé. Quand on bite, quand on écrit, quand on va dans d'autres dates faire des concours. Et du coup, pour les gens qui ne savent pas du tout ce que c'est de se lancer dans le stand-up, c'est vraiment une chic série pour voir. C'est amusant. Un des rares trucs que je regarde sans pudeur, quoi. Encore aujourd'hui, je me dis, on a bien réussi à sauvegarder le truc qu'il y avait à ce moment-là. Mais même si en vrai, c'est ça, c'était une autre époque aussi quand même. Déjà, c'était il y a combien de temps que tu as filmé ça ? 2018. Et en fait, là, tu dis que ça peut aider un peu les gens qui... Désolé, pour le coup de vieux. Mais pour les gens qui veulent se lancer ou quoi, en fait, je pense que même aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. En fait, si tu veux te lancer, il y a tellement de salles, il y a tellement de scènes. Mais oui, nous, on a dû les monter, nos plateaux. Nous, on est allés voir les patrons de barres directement, en leur disant, « Ouais, est-ce qu'on pourrait faire ça ? » Et puis, on achetait nos projos, on amenait notre enceinte avec la 205 à Kevin. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu as des Comédie Club où tout est... Quand tu commences, tu as des open mics dans des lieux où tout est propre. Ouais, et tu peux même faire cinq scènes par semaine, si tu veux. Exactement, ça peut aller très, très vite au début. Au tout début, quand on a commencé à Nantes, il y avait un plateau le mercredi, qui est le West Side Comedy Club. Et ça fait, c'est le plus vieux plateau, il a 12 ans et 11 ans. Et quand tu étais humoriste à Nantes, c'était le seul endroit où tu pouvais venir tester. Donc en fait, quand tu voulais faire carrière à Nantes, tu jouais une fois par semaine. Pour les gens, ils ne voient pas trop, mais dans l'idéal, on aime bien jouer une fois par soir, voire deux fois par soir pour pouvoir travailler les blagues, les améliorer plus rapidement. Donc c'est dur d'avoir une carrière une fois par semaine. Et puis ensuite, petit à petit, une autre soirée, un autre soir, le Sam Factory, la Maison Café, jusqu'à ce qu'on joue tous les soirs. Toute la série parle de ce moment-là, finalement, quand on ouvre. C'est intéressant. Bon, on va retourner un peu en arrière. On va commencer avec d'où tu viens ? Je viens de Vannes, en Bretagne. Ok, tu n'es pas obligé de crier. Les gens entendent. Et pourquoi tu es parti de Vannes ? C'est formidable, Vannes. En plus, ce nom de ville, quoi. Ouais, la ville de la Vannes. Cyril Hanouna qui voulait organiser un truc là-bas. Ah ouais ? Ouais, il y a eu un moment, un festival. Il voulait organiser le festival de la Vannes à Vannes. Et au même moment, Antoine Santenac organisait juste pour la Vannes, avec sa petite amie de l'époque. Et du coup, à un moment, ça a été... Pour te dire à quel point il ne se passait pas grand-chose dans nos vies, mais à un moment, c'était genre le truc. Antoine organise un festival à Vannes et Cyril Hanouna veut faire la même chose. Et genre, on en parlait toujours. Et toi, pourquoi tu es parti de Vannes ? Pour rejoindre Antoine Santenac. Antoine, il est parti faire du théâtre à Nantes. Il prenait des cours de comédie avec Rémi, un pote à moi, avec qui on est associé aujourd'hui au micro. Tout ça, c'est resté la même bande. J'ai choisi mon après-lycée en fonction de la ville. Et en l'occurrence, j'avais deux copains qui faisaient de la comédie à Nantes, alors qu'à la base, je devais aller, je ne sais plus, à Lagnon, même Rennes. J'ai passé des entretiens à Paris aussi. Et donc, je me suis dit, eux, ils sont marrants. Je faisais du théâtre avec eux au lycée. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de les suivre. Je suis parti de Vannes en direction de Nantes pour ces raisons-là, quoi. Parce que j'avais été refusé à plein d'endroits. Pas que j'étais mauvais élève, mais que j'avais vraiment fait le strict minimum pour être pris, quoi. Du coup, tu as fait des études à Nantes ? Ouais, j'ai fait une école de design que ma sœur avait faite. Elle était majeure de promo. Et du coup, je suis arrivé pour faire les entretiens. Et du coup, quand ils ont vu que mon nom de famille, Stockner, très vite, ils se sont dit, bon, il est sûrement de la même trempe que sa sœur, il va tout baiser. Il n'a pas tout baisé, mais il a fait l'école. Il a fait l'école, au moins. Tu partais avec des a priori qui sont difficiles aussi. Tu vois, les fils Zidane, c'est pareil. Tout le monde pense que ça va être des machines. Zidane, puis bon. Et non, ils font quoi ? Ils ont fait du foot, je crois qu'ils en font encore, mais tu viens de répondre à la question, mais ils font quoi ? Je vous le dis, c'est même pas qu'il avait dit tout ça. Est-ce que tu as fait des petits boulots avant d'être stand-upper ? Non. Pas trop, tu t'es dit direct, les planches ? J'ai mon BAFA. Bien. Bon, je fais les saisons d'été en animation. On peut rater sans BAFA ? Ouais, si tu fumes des joints. Ouais, et si tu les fais fumer aux enfants. Ouais. Et même aux formateurs. C'est un peu particulier, le BAFA, parce que quand tu fais une formation BAFA, t'es genre 40, et t'as trois formateurs, et à la fin de la formation, ils proposent aux meilleurs d'être formateurs. Pour avoir ce diplôme, il faut juste passer de 16 à 18 ans. Tu vois, en fait, je crois que c'est ça la formation. Non, c'est la majorité, le BAFA. C'est avoir la majorité. Mais t'apprends rien de juste, genre, on te met une formation au moment où tu vas avoir 18 ans. C'est juste ça. Je peux pas te dire, je l'ai pas passé. Ok. J'ai fait du coup, ouais, camping tous les étés. Le feu. Ok. Les rois du camping, avec un pote Clément qui fait du stand-up à Nantes aussi. On s'est rencontrés là-bas, il est emménagé à Nantes pour faire du stand-up après. Ok. Et on était les rois du camping tous les étés. On faisait n'importe quoi. Tu montais des spectacles ? Ouais, on faisait des spectacles, les danses du camping, déguisés en lapins et tout. Ouais, ouais. Comme faisaient les anciens animateurs. Et du coup, on faisait des trucs que tu dois faire les mêmes chorés et tout. Et puis après, au fur et à mesure des saisons, comme on est restés au même endroit, on commençait à pouvoir décider. Et là, quand tu commences à capter un peu l'humour du camping, c'est dur en début. Et après, quand tu commences à bien comprendre, on faisait des sketchs en mode on se déguisait en poulet et en vache. Et on y allait total impro, mais juste sur un concept débile. Et on était les rois du camping. C'était trop bien. Comment t'es passé de tiens, je fais des blagues, je suis marrant, à tiens, je vais gagner de l'argent en faisant des blagues ? Comment ils font les gens dans les podcasts ? Parce que moi, là, je t'avoue, je m'écoute beaucoup parler. J'ai du mal un peu à lâcher prise parce que je suis pas trop habitué. Généralement, les gens cherchent la pertinence, c'est ça ? Qu'ils cherchent à faire. Oui, oui, à peu près, oui. Parce qu'en fait, je m'imagine en train de faire à manger et nous écouter, là. Ouais. Et du coup, je me dis qu'est-ce que j'aimerais entendre ? Celui-là, j'ai l'impression de connaître ce que je raconte déjà. Et du coup, je me dis qu'il faudrait que j'en profite pour amener des nouvelles idées. Oui, mais les gens connaissent pas. Toi, tu connais ce que tu racontes, c'est normal. Ça me paraît absurde que les gens puissent s'intéresser à des trucs aussi débiles. Vu que c'est bientôt la fame, une fois que tu seras connu, les gens, ils viendront. En fait, c'est un épisode qui va être écouté dans quelques années. C'est là. Je misais aussi là-dessus pour le tocard. C'est pour ça qu'on a placé plein de... Peut-être un jour... Des petits gimmicks pour reprendre quand ça a pété et le vendant une prod. Voilà, dans 2-3 ans. Non, mais j'aimerais trop pouvoir réutiliser des petits trucs. Il y a un moment dans les tocards où je peins un micro. Je suis en train de peindre un micro et je dis à Kevin, c'est le micro que je me mettrais pour taper pépé à l'Olympia. Il est chez moi, le micro. Le jour où je vais pouvoir faire l'épisode, je mets ça en noir et blanc avec mes cheveux courts. Juste le cut après. Merci. Moi qui rebranche juste pour casser les couilles. Ça va être magnifique. T'as tout prévu pour toutes les scènes parce que je crois qu'à un moment, tu parles aussi de la cité des congrès. Quand je ferai la cité des congrès. T'as une phrase pour chaque salle. Oui, c'est ça. L'avantage de ces phrases, c'est que tu dis le jour où je vais faire ça, tu l'enregistres. Si tu ne le fais jamais, personne ne s'en souvient. Si tu le fais et que tu rappelles que tu l'as dit, King Genius. Il y a... Il y a... comme gars. On se baladait dans Nantes il y a deux ans et je lui montre un local et je fais... Là, je me vois trop qu'on ouvre un comédie club et je fais film, 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 film. Il me filme avec mes laigrières. Je vais vous faire une petite visite. À l'heure actuelle, c'est une bijouterie et un truc de parfum qui sent bon. Il a une vidéo de trois minutes de moi où je dis c'est là qu'on va faire le plus gros comédie club de Nantes. Non, ça ne s'est jamais passé. Ça ne s'est jamais passé mais au moins, j'ai plein de petits trucs comme ça placés dans la vie. Tu sais, c'est un peu comme ne montre jamais ça à personne. Je crois qu'il m'a un peu baisé la gueule ce documentaire et du coup, maintenant, je place plein de trucs comme ça pour passer pour un génie. Mais du coup, la question, c'était comment faire de l'argent avec le stand-up ? C'était ça. Comment tu t'es dit dans ta tête un jour tiens, en fait, je vais vivre de ça ? Très premier degré. Ouais, ouais. Attention, parce que du coup, c'était ça. J'allais répondre à un truc premier degré et ça me perturbait. Ah non, il faut, il faut. Je suis tellement désintéressé de l'argent. En fait, ça me fait juste trop marrer, quoi. Genre en mode, en fait, j'ai pas l'impression de travailler. Du coup, j'ai juste tracé tout droit. Je pense que c'est le meilleur moyen parce que tu fais des choix qui sont motivés par juste l'envie de s'amuser et je pense que si tu fais des choix pour gagner plus d'argent, je pense que tu passes à côté de certaines choses. Parfois, tu dis non à une date qui n'est pas payée assez chère et en fait, c'est peut-être là que tu aurais rencontré quelqu'un qui, bon, après, il y a un milliard d'univers et de possibilités différentes mais en l'occurrence, l'argent est tombé, je suis intermittent depuis un an et demi mais je crois même pendant les travaux du micro, les premiers mois, j'étais encore dans le rouge et tout, je devais aller dessus d'un plein de gens. Là, maintenant, ça commence à rouler mais je ne me suis jamais posé la question de l'argent et on était parti avec Hugo Levent en voyage sans argent en été. On avait fait trois semaines, on a fait le tour de l'Europe par un rond et du coup, vraiment, le but, c'est que de demander aux gens si on peut dormir chez eux, s'ils peuvent nous offrir à manger et tout. C'était dur mais c'était trop bien et il y avait une dame dans la voiture et la dame dans la voiture on parlait de l'argent et elle avait dit un truc que maintenant je répète tout le temps mais elle dit l'argent c'est un poison que si tu gardes sur toi ça l'empoisonne alors que si tu le laisses aller tu vas bien. En gros, il ne faut pas trop préserver trop longtemps l'argent parce que c'est ça qui commence à aigrir et rendre bizarre. Elle, elle est en mode moi j'ai de l'argent je le lâche et puis je sais que ça me revient. Bon après, elle était blanche elle était dans une Tesla mais ça n'empêche qu'il y a ce truc là où je me soucie vraiment très très peu des sous j'ai la chance d'être entouré de gens qui s'en soucient pour moi pour les équipes au micro j'ai eu la chance d'être venu dans une famille normale qui peuvent me back up si à un moment c'est dans mon caca et oui même l'argent ça c'est intéressant parce que tu me demandes comment est-ce que je suis amené à avoir fait de l'argent là je t'ai répondu mon avis sur que c'est pas ça que j'ai pas cherché à en faire par contre quand on a commencé à Nantes le chapeau quand j'ai commencé le stand-up il y a 7 ans il était divisé de la manière dont l'organisateur de la soirée le décidait ok donc en fait t'avais 500 euros de chapeau en liquide si l'organisateur considère que son travail c'était 200 balles il prenait 200 balles et puis il divisait le reste s'il voulait garder 500 il gardait 500 si vous voulez diviser en plein de petites par rapport à tout le monde tout le monde 100 euros à lui de voir et en fait quand on est arrivé à Nantes quand je suis arrivé et bah au bout d'un moment ça devenait un peu pénible et injuste à mes yeux parce que je voyais le travail que c'était de l'organisation et du coup avec tout le monde on s'est réunis et on est parti du principe simple c'est qu'en fait si on coupe de manière équitable à chaque soirée certes l'organisateur il va gagner moins d'argent qu'avant mais du coup on va être tous à gagner un peu plus d'argent donc on aura plus de temps libre dans le sens où moi je sais que quand je faisais le stand-up j'allais chercher des petits boulots à gauche à droite pour faire du cash tu remplaces quelqu'un au bar et tout mais si je fais plus de cash c'est-à-dire que le lendemain je ne suis pas obligé d'aller faire un emplacement au bar et donc du coup j'ai du temps pour potentiellement organiser une soirée stand-up en fait tu vois ce truc un peu communiste on partage tout et tout le monde met la main à la pâte et organise sa soirée ce qui fait que certes l'organisateur qui prenait 300 balles avant il en prend plus que 80 mais par contre il a 5 autres endroits où jouer où il prendra 80 à chaque fois et du coup on a tout établi un système de part carré ça a été un peu rude mais ça a apporté ses fruits de ouf parce qu'on est une des villes où le plus humoriste sont professionnalisés c'est un délire on est tous intermittents avec la bande ici on ne se pose pas de questions il y a d'autres villes où c'est en mode on leur propose des cachets et ils sont en mode non 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 pour les gens qui ne voient pas un cachet c'est un contrat de travail donc si tu ne peux pas le cumuler avec le chômage par exemple ce n'est pas intéressant d'être payé de manière officielle en tant qu'humoriste si tu as le chômage par contre ils préfèrent le cash nous ici on est plus full cachet et on n'a pas du tout la même mentalité parce que je pense qu'on a fait ça depuis le début à chercher à vivre entièrement de ça là où il y en a ils voient ça encore comme un complètement revenu je ne sais pas enfin tu sais je n'ai pas les mots je ne connais pas les termes ça prouve bien ce que je disais c'est que je ne m'intéresse pas je n'ai pas les mots de statut etc mais on a fait le choix là à Nantes et je pense qu'il a été hyper il a eu énormément d'influence sur la suite il s'est ancré en fait dans l'état d'esprit Maureen est arrivée de Bordeaux avec Paul et Quentin en fait tu arrives dans la ville et tu fais en fait nique sa mère en gros ça veut dire que là si je me concentre pendant un an il y a moyen d'être intermittent alors qu'il y a d'autres villes bah non tu arrives et tu te dis je gagne juste du chapeau de temps en temps mais il faut que j'ai un job c'est trop bien ça je reprécise peut-être pour les gens la différence entre cachet et chapeau quand tu es artiste le moyen d'avoir un salaire fixe pouvoir cotiser pour la retraite et une sécurité c'est avoir l'intermittence du spectacle donc il faut faire 43 dates payées de manière officielle donc il y a des factures des contrats et sinon le chapeau c'est les gens à la sortie du spectacle ils donnent le argent qu'ils veulent et on se le partage entre les artistes donc c'est du liquide en contexte non pas que tu fais mal ton travail mais 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 fais attention qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire d'autre si tu faisais pas de stand-up du one-man-show il est passionné il est passionné ce garçon non de la musique en vrai la musique de ouf la musique de fou malade de la mode si franchement j'aurais bien aimé tâter l'aiguille c'est ça qu'ils disent ceux qui cousent je sais pas je suppose il y a ceux aussi qui se piquent mais ouais c'est faux ils ont une expression en commun et la musique t'as pris des cours t'as pris tout seul des machines des ordinateurs toujours écouter ça toujours écouter de la musique tout le temps mon père écoutait beaucoup de compilation de house l'été quand on partait en vacances dans le camion t'as vu comment il n'y a aucun rythme dans mes phrases t'as vu comment on a l'impression que je les termine et même moi il y a une virgule il y a une virgule constamment ça je suis obsédé par la structure non en fait j'ai l'impression que j'arriverai à caler toute mon idée en une seule phrase et je me perds souvent j'ai un ami qui Victor il est trop fort il ponctue hyper bien mais ponctue dans le sens de mettre des points juste les points il arrive tu sais c'est une phrase une information c'est beaucoup plus moi j'aime bien essayer de faire des belles arabesques à la fin ça finit purée et il écoutait beaucoup de musique mon père et je pense au bout d'un moment quand t'écoutes ça tout petit tout le temps du coup la musique électronique ça m'a beaucoup attiré t'ajoutes à ça le milieu de Nantèque il y a beaucoup d'électro les gens sont cools ça me correspond bien et confinement plus moyen de faire de stand-up je m'étais acheté un petit clavier midi il y a genre 4 ans je m'en étais jamais servi et puis avec tout le temps qu'on a vu j'ai bouffé du tuto EFL Studio parce que c'est magnifique internet il y a un moment je me suis levé une début de semaine et je me suis dit bon bah là j'ai 168 heures devant moi j'ai regardé des tutos c'était horrible je me scotcha les yeux comme ça pour me concentrer à me dire un magazine de l'information et en fait ça a été hyper rapide genre en deux mois j'avais sorti un morceau bon c'est pas des dingueries mais je m'attendais à ce que ça prenne 8 mois et en fait non un peu de théorie musicale sur internet 2-3 bouquins j'ai fait ça tous les jours de manière assidue trop bien la magie de youtube ouais mais c'est ouf il y a des tutos pour refaire des blagues ou quoi ? il y a des tutos il y a un super site qui s'appelle Stand Up France c'est un site internet sur lequel tu peux retrouver plein d'articles sur des techniques de blagues sur des habitudes d'apprendre en tant qu'humouriste c'est vraiment très très large et il a sorti un bouquin pour condenser ça c'est le seul truc en France que j'ai vu sur internet de bien et j'ai vu des tutos en anglophone c'est un face cam le gars il dissèque comment c'est fichu une blague mais bon par contre c'est assez amusant parce que les blagues quand j'écris des blagues donc j'ai une rigueur d'écriture qui est journalière allez lundi, vendredi et le week-end j'écris pas je m'impose une à deux heures d'écriture par semaine au début c'est juste des notes ensuite j'écris un peu à la main ensuite je passe tout sur l'ordi et je vais au mot à mot et en fait toute cette rigueur tout le processus créatif dans l'écriture je l'ai appris en faisant de la musique parce que quand j'ai commencé le stand-up c'était tellement brumeux quand j'écrivais des idées j'échangeais avec les gens j'oubliais pourquoi ça me faisait marrer à la base et à chaque fois je montais sur scène j'écrivais rien tout était dans ma tête et je refais à bout d'un moment je perdais le fond de pourquoi c'est marrant et j'ai jamais trop compris comment ça fonctionnait je m'y suis jamais intéressé parce que je sais pas je préférais écouter l'énergie que ça me faisait de moi un artiste si je me mettais rien sur le papier et que j'avais rien de mathématiques alors que je me montais à moi-même parce que mon esprit est complètement carré et cartésien et en gros en faisant de la musique sans exigence sans me remettre en question est-ce que je suis vraiment un artiste juste parce que j'avais que ça à faire et ben j'ai commencé à voir que ah putain je peux prendre un bout de ce projet là et le mettre là et je me suis dit putain on peut associer des idées et revenir sur une idée qui avait l'air nulle on peut trouver quelque chose de bien finalement et ensuite je me suis dit putain mais en fait j'ai pas besoin d'avoir l'air d'un artiste tu sais je voulais absolument garder cette image du poète et en fait après je suis devenu beaucoup plus technique dans l'écriture de par la musique Kevin et tout qui m'avait vu jouer une fois parce que je jouais au festival l'été en musique du coup il me disait c'est fou l'énergie que t'as là ça arrive grave rare ça arrive jamais en fait dans les blagues que t'as l'air aussi déter et motivé et que tu vends aussi bien ton truc avec une telle confiance et tout et en fait ils disent ça et moi je lui disais ouais mais c'est parce que là y'a pas de concurrence vu que je suis le seul à faire ça de la bande et bah ça m'intimide moins alors que tu me mets sur un plateau si y'en a un il marche avant je vais être moins bon et tout et en fait non j'ai capté en fait après là j'en suis quasiment sûr c'est juste que bah mes musiques elles sont déjà composées je les joue j'appuie sur play vu que je les joue en mode DJ mais du coup en fait les musiques je sais déjà qu'elles fonctionnent et elles sont déjà tout posées bien dans le rythme je suis sûr que ça va marcher et du coup j'y vais avec la confiance et le problème que j'avais avec mes blagues c'est que à chaque fois je voulais que ce soit organique et qu'à chaque fois que je monte sur scène c'est un peu nouveau un peu unique maintenant en fait au bout d'un moment il faut connaître ta musique il faut connaître tes blagues comme un putain de morceau de musique avec tes montées tes drops tes risers c'est une partition aussi exactement et après quand tu le maîtrises à fond c'est là où tu t'adaptes à chacune des salles tu ralentis le rythme quand il faut tu comprends que là ça rigole plus longtemps donc tu peux reprendre tu fais attention mais il faut connaître ces trucs par coeur avant et du coup la musique m'a aidé de fou manade à m'améliorer en blague à un moment je ne comprenais pas pourquoi la vie avait mis la musique sur mon chemin et à un moment j'ai fait ah putain c'est pour ça c'est pour ça pour le biopic on fera une séquence comme ça une séquence biopic ? quand on fera ton biopic quand le film sortira sur Maxime Stockton je croyais que c'était une chronique de bientôt la fame séquence biopic désormais qui tu verrais jouer ton rôle au cinéma ? Edouard Baer il y a une similarité physique entre lui et moi que je suis le seul à voir j'ai de l'estime pour un gars qui est bon dans l'impro et qui a toujours beaucoup de verbes et beaucoup de réparties qui retombe toujours sur ses pattes et ça c'est un des trucs que j'adore le plus moi retomber sur mes pattes toujours trouver un système dans lequel ça paraissait calculer depuis le début tu vois et ça c'est un truc de la manière où l'esprit fonctionne je pense que je suis constamment à essayer de résoudre des problèmes ça vient souvent du fait que quand je prenais la route avec mon père étant jeune il faisait que me poser des problèmes mathématiques en mode je vais à la ferme je vais acheter une boîte de 6 oeufs et la dame me dit je n'ai que des boîtes de 4 combien y aura-t-il d'oeufs dans la seconde boîte ? T'avais quel âge quand il faisait ça ? Si t'as 18 ou 19 ans ? Tu me reposes une question parce que t'as peur de ne pas avoir trouvé le bon résultat C'est intéressant on part maintenant sur une séquence émotion avec ton père donc du coup tu nous parlais de ton père et vous parliez que en problèmes mathématiques Dans la voiture comme on est deux hommes qui sont incapables d'exprimer leurs émotions l'un envers l'autre on se pose des problèmes de maths pour se dire je t'aime tu sais cette fille que tu fréquentes et bien c'est comme le TGV qui est pris à messe par 4 personnes 2 personnes rentrent dans le wagon ok d'accord j'adore résoudre des problèmes je sais pas pourquoi ça m'obsède de boucler des trucs j'ai toujours envie que ça fasse des full circle j'aime bien quand ça me paraît terminé c'est un peu un piège parce que parfois j'essaie de lier des idées et ça ne marche pas mais j'essaie de trouver à travers un sophisme tu vois ce que c'est le sophisme j'ai appris la phrase il y a deux semaines du coup je sors tout le temps c'est quelque chose qui a l'air vrai mais qui ne l'est pas j'ai pas d'exemple à d'autre bah tu sais quoi on peut m'en aller voir sur Google ensuite je te montre la photo d'Edouard Baer et je fais une boucle tu vois en fait c'est ça tu vois c'est ce truc là je vais essayer de retomber sur mes pattes après tout exemple si la théorie de l'évolution était vraie cela voudrait dire que mon grand-père est un gorille alors parlons de ton grand-père parce qu'on va faire toute ta famille si j'ai deux grands-pères et en fait du coup Edouard Baer a cette capacité à retomber sur ses pattes et ça c'est un truc que je fais tout le temps parce que je suis constamment à essayer de chercher une solution un problème qui n'existe pas forcément mais ça m'obsède je pratique quand je ne suis pas en période d'écriture du stand-up improvisé Bangui c'est que je monte sur scène et je demande un mot au public et j'improvise entre 3 et 8 minutes purement sur le thème et par exemple au Angers Comédie Club l'autre jour il y avait un 30 humoristes 3 minutes chacun du coup je suis arrivé je suis donné mon thème et la meuf a dit Léopard et je file tout droit et je parle en fait au bout d'un moment reste confiant garde l'attention des gens et commence à trouver des petites idées qui se lient entre elles et j'arrive à retomber sur mes pattes comme ça et je kiffe c'est pour ça que Edouard Baer donc doit jouer mon rôle en plus de cette ressemblance physique que je vais vous montrer dans un instant dans mes vieilles photos Facebook et bah écoute j'ai pas retrouvé la photo très bien très belle séquence en 2019 tu as joué à la cigale ouais dans un concours le campus Comédie Tour ouais que tu as gagné ouais c'était une des premières scènes non ça faisait un an un bon un an et trois mois et Nantes commençait à être dynamique du coup avant le concours j'avais pu poncer un bon un bon genre j'avais pu jouer genre peut-être 20 fois en deux semaines ce qui était exceptionnel je faisais les premières parties des gens dès qu'il y avait un spectacle et puis j'allais jouer sur tous les plateaux et du coup du coup non j'avais eu la chance d'avoir pu être préparé pour ce concours que tu as gagné que j'ai remporté donc tu as été élu l'étudiant le plus drôle de France alors que j'avais fini les études je ne mérite pas de gagner et ils ne m'ont jamais payé les 1000 euros ah petite anecdote sur ce concours allez on revenait de voyage avec mes parents la cigale c'était le 26 mars depuis des années mes parents avaient organisé un voyage aux Etats-Unis mais ça faisait peut-être 5, 6 ou 7 ans que mes parents nous parlaient de partir aux Etats-Unis tous les 4 à New York c'était vraiment le rêve et tout les dates étaient fixées et la date de la cigale tombe et c'est genre le jour où l'avion a atterri mais une chance le retour de vacances oui pardon on a eu peur et là où mes parents magnifiques mon père avait dit s'il faut je te prendrai un billet plutôt ils sont trop forts mais bon après là ça se sent un peu quand même que je suis privilégié dans ce podcast est-ce qu'on pourra enlever toutes les fois où je dis que mes parents auraient pu m'aider financièrement pour qu'on ait l'impression que j'en ai chié parce que t'en faisais tout mais avec 16 ans ils m'ont offert un 4x4 bon ça a été très difficile mais tu sais c'est ça mon plus grand privilège en fait c'est ça c'est que comme l'argent n'a jamais été un problème évidemment qu'on avait avec Kevin quand on était en coloc on bouffait des patates je sortais pas parce que pas de thunes mais je veux dire j'ai jamais été dans la galère galère mais en fait finalement la chance d'avoir des parents qui ont eu des économies et ont maintenu de l'argent et qui ont toujours pu nous faire des cadeaux et nous emmener en vacances ça fait que du coup l'argent n'a jamais eu de valeur pour moi ce qui fait que du coup j'ai toujours fait les choses pour le plaisir et ce qui fait que je fais les choses pour les bonnes raisons en vrai et du coup je trouve ça trop cool de pas avoir ce besoin d'argent dans la tête je suis trop content d'être détaché de ça bref et l'avion a atterri à 7h du matin et le concours à la cigale c'est à 19h et on doit y être à midi il y a 7h de décalage c'est la date la plus importante de toute ma vie c'est le truc le plus important de toute ma vie potentiellement de devenir étudiant le plus drôle de France l'année d'avant c'était Paul Mirbel l'année d'avant c'était Nordin Gonzo je suis en mode putain mais quelle chance incroyable jouer à la cigale devant ses parents 800 personnes il y a Djimo sur le line up il y a Redon Bougiraba il y a Ahmed Sparrow il y a pas de meuf et en gros c'est magnifique ça donne trop envie la fin du voyage je suis concentré sur mes blagues je suis plus dedans on part à l'aéroport je suis tellement stressé avec mes parents on se prend la tête de fou malade parce que j'ai peur et à un moment mes parents dépêchez vous on va louper le RER et tout et mon père fait et puis on s'en gueule avec mes parents je sors des noms d'oiseaux ce qui est pas bien et je mets grouille vous et tout et puis je rentre dans le RER et les portes du RER se ferment et je suis parti dans le RER sans mes parents et là j'étais en mode pourquoi j'ai dit ça et tout je me mets à pleurer et je les ai pas revus avant de sortir du concours avec le gros chèque en mode j'ai gagné et toute la journée je m'en voulais en mode putain dès le moment je vois mes parents on s'en gueule et tout et après est-ce qu'ils vont vraiment venir oui mais si bien sûr on s'envoyait des messages pour s'excuser dans la journée mais c'était ouf ça va peut-être comme dans un film tu sais où tu commences à jouer puis tu regardes les sièges où c'est marqué réservé puis tu vois qu'ils sont pas là tu sais en fait ils sont à côté et là tu vois une famille qui arrive une dame qui les accueille qui fait monsieur réservé ? oui ah bah finalement monsieur réservé ouf c'était pas là ah non mes parents sont à gauche là-bas super on a la deuxième séquence du biopic non mais c'était ouf quoi les émotions t'arrives à peine dormir au tour de voyage et puis remporter le concours quoi après c'est l'ordre de passage qui fait tout grand merci à Benjamin Coupry qui m'a mis quatrième la place de prince 5 étudiants quatrième je lui ai demandé de plus c'est trop bien juste après celui qui a bidé cadeau 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 c'était le destin on va passer à la super séquence les choix difficiles ok je vais te proposer des choix tu vas devoir choisir c'est difficile oh est-ce que si tu devais choisir entre stand-upper, musicien, directeur artistique, auteur ou réalisateur tu choisis quoi ? un seul c'est difficile directeur artistique c'est ce que ce qui mentalement me demandera le moins d'efforts et ce qui sera le plus facile à vivre du coup pour une question de facilité pour planer je dirais directeur artistique mais le défi le truc de se repousser les limites ce serait quand même bien de tout baiser en stand-up en vrai ça ferait plaisir ça ferait plaisir en vrai France Travail ou France Inter ? c'est difficile France Travail ouais je sais pas en vrai c'est ouf c'est hallucinant l'intermittence quoi les thunes que ça fait en vrai franchement merci de rien ça fait plaisir ouais France Inter j'aime bon France Travail ok vivre d'amour et d'eau fraîche ou vivre d'amitié et d'eau tiède ? amitié de ouf même si je pense comme plein de gens aujourd'hui que c'est un sentiment quasiment moi personnellement je mets l'amour et l'amitié dans le même panier et puis il y a les gens avec qui je couche et les gens avec qui je couche pas genre je me dis il y a une échelle d'amour qui est plus ou moins élevée et ensuite il y a l'attirance sexuelle mais je considère des gens comme comme Antoine comme Kevin comme un série nom d'artiste que j'aurais oublié comme comme et également sans oublier qu'on embrasse bah je suis amoureux de ces gens là quoi je suis amoureux genre je regarde hier après la soirée au warehouse je faisais des bisous à mes potes des câlins et tout mais c'est vraiment ça sent de l'amour mais j'ai pas envie de coucher avec eux quoi et du coup je sépare les choses comme ça donc du coup dans cette idée qui est plus légère je trouve que dire amitié c'est plus léger en fait parce que les gens ça fait moins peur l'amour ça fait peur aux gens pour les gens c'est engageant donc amitié et eau tiède oui on a pas parlé du tout de l'eau du coup mais c'est important aussi de l'eau froide et en même temps je te dis j'ai eu l'eau froide chez moi pendant un an j'avais plus de ballon d'eau chaude oui c'était pas un choix non plus non tu préfères jouer 3 fois par semaine devant 20 personnes ou est-ce que tu préfères jouer une fois par mois devant 2000 personnes oh bon la première quand même c'est pas difficile ça 20 fois par semaine devant 3 personnes je pensais que c'est ça que t'allais dire à la base non 3 fois par semaine devant 20 personnes ouais bah oui parce que parce que parce que trop bien 3 fois par semaine une fois par une fois par mois ouais oh la flemme on nommait on nommait le fait que tu seras sûrement très nul si tu joues une fois par mois pas dans un but de de gagner du niveau de jouer beaucoup dans la semaine mais juste parce qu'en fait c'est trop bien de sortir de chez soi d'aller dans un bar et de faire des jambes donc le plus souvent possible ça serait le mieux peu importe le nombre de personnes dans la salle ouais les salles je crois que le plus que j'ai fait c'est 2000 et le moins que t'as fait ? 2 3 ça s'était bien passé ? ça se passe toujours bien puisque si les gens sont 3 généralement tu leur demandais est-ce que vous êtes sûr que vous voulez rester ? si les gens sont 3 dans le public logiquement si t'y vas c'est que t'as décidé de ne pas y aller parce que généralement quand il y a 3 personnes c'est ok si tu fais non moi c'est bon je jouerai pas donc si t'y vas c'est de la discussion ça sera toujours mieux ça a l'air tellement horrible que j'ai l'impression que ça peut que bien se passer de jouer devant 3 personnes jouer une heure de spectacle devant 3 personnes qui ont payé mais là c'est un autre game mais un plateau de stand-up dans un bar devant 3 personnes j'en ai fait un il y a 3 mois et j'ai même trouvé une blague ce jour là grâce à l'interaction avec ces gens là qui étaient hyper gentils tu préfères avoir un public qui ne fait pas de bruit quand ils rigolent ou un public qui rigole fort mais au fond qui trouve pas ça drôle ? non bah je pense le public qui rigole fort parce que pareil c'est plus facile de vivre comme ça c'est la même réponse que pour le directeur artistique la vie a l'air plus agréable dans ce sens là moi ça me mine personnellement énormément quand je rate les blagues ça me mine quoi faut pas trop mettre la pression mais du coup je le ferai une fois j'aurai une semaine ou deux des personnes qui rigolent pas et puis j'abandonnerai alors que l'autre me ferait continuer certes dans le déni mais continuer dans un immeuble en flamme il y a un bébé et il y a un chiot trop mignon tu peux en sauver qu'un seul tu sauves qui ? le bébé le chiot est vraiment très très mignon elle est comment la maman du bébé ? morte aucun des deux s'il n'y a personne à baiser c'est mort merci d'avoir répondu aux questions difficiles est-ce qu'on peut vite fait parler du micro comédie club et de ce qui va de ce qui existe aujourd'hui et ce qui va arriver ? aujourd'hui le micro comédie club on fait des plateaux on fait juste des plateaux de stand-up c'est toujours la même soirée il y a plein de séances de la même soirée qui est un plateau de quatre humoristes dont on n'annonce pas les noms les gens viennent et ils découvrent sur le moment c'est pas un parti pris contrairement à madame Sarfati qui on en fait vraiment quelque chose de madame Sarfati qui a un comédie club à Paris en mode un lieu secret vous verrez jamais de photos le light up on l'annonce pas mais il y a toujours des stars nous c'est vraiment en mode c'est moi le graphiste trop la flemme de tous les jours coller des photos des humoristes les mentionner il y en a un il annule du coup t'es en mode putain casse les couilles faut que je rechange le visuel non on annonce rien et on se concentre pour remplir en annonçant rien et aujourd'hui c'est magnifique personne ne sait qu'il vient jouer il n'y a plus de jalousie entre les humoristes ils ne savent pas qu'ils jouent beaucoup qu'ils jouent quoi personne ne voit c'est trop pratique ça demande aucun effort et on fait que ce format là et il y a 15 séances dans la semaine généralement un plateau on fait de la parité on met une fille par plateau c'est la base par contre on est un peu contraint à Nantes on ne peut pas mettre une fille par plateau tout le temps ce qui fait qu'on arrive à des plateaux mixtes à 80% je pense c'est cool je trouve ça juste pour renforcer la mixité l'an prochain on va ouvrir des cours de stand-up de classe c'est la micro classe et il y aura une classe qui sera en mixité non choisie donc une classe exclusivement réservée aux personnes qui se sentent femmes avec un professeur femme mais je dis quand même un professeur pour eux oui bah quand même on est des bonhommes c'est nous qui décident exactement et c'est Maureen du coup c'est Maureen elle est trop forte elle me montre ce qu'elle commence à faire elle est trop forte elle est trop forte bref donc les gens il y aura un formulaire les filles peuvent aller dans la classe mixte et les élèves d'âme qui viendront dans cette classe en non mixité le but c'est pas non plus de faire une classe où on apprend à faire du stand-up qui va parler de la non mixité le but c'est vraiment de juste apprendre du stand-up dans un espace où il n'y a pas de garçon qui pourrait être perturbant ouais quand tu veux commencer le stand-up et que t'es une fille tu vas voir un plateau de stand-up et t'as personne à qui t'es identifié voilà c'est ça que je voulais dire et alors que t'es un garçon tu viens voir du stand-up t'as huit garçons qui ont joué sur le plateau c'est sûr il y en a un tu sens des atomes crochus et tu te sentiras le courage d'aller lui parler et lui demander comment on démarre t'es une dame c'est plus compliqué et du coup je pense que c'est un cercle vicieux qui fait qu'il y a encore moins de dames qui démarrent mais là il y a de plus en plus d'exemples et là du coup on espère en faisant cette classe en non mixité créer une bande et créer ses points de repère pour les gens qui puissent en tout cas c'est tendre la main à des gens en mode venez on va vous apprendre à vous lancer dans stand-up et de cette classe peut-être naîtra plein de gens que ça serait magnifique carrément trop hâte trop bien et j'ai vraiment une vision de la ville sur le long terme genre maintenant je l'ai vraiment conscientisé et je le stratégise de comment maintenir les gens dans une ville pour que Nantes on développe un stand-up à notre manière ici loin des influences parisiennes et de l'exigence du rire ce qui fait que tout le monde est clos un peu plus de manière plus singulière et je pense sincèrement que la ville peut devenir le Boston des Etats-Unis c'est à dire que les meilleurs comics sont nés à Boston à 3h de New York on sait pas pourquoi mais les meilleurs ils viennent de Boston et pas de New York et je suis sûr il y a moyen de faire ça à Nantes le projet c'est pas juste de tenir un comedy club dans une ville et d'avoir des spectateurs et du coup il y a énormément de choix qui sont faits pas du tout pour les thunes mais qui sont faits stratégiquement pour qu'on ait tous un bon rythme de jeu par exemple là cet été tous les plateaux dans les bars vont s'éteindre les plateaux au chapeau le comedy club lui va continuer de jouer jusqu'à fin juillet et du coup de juin à septembre les plateaux c'est plus 4 humoristes mais 6 humoristes au micro comme ça on maintient tout le monde est constamment en train de s'entraîner dans une vision dynamique de la ville quoi qu'on reste bon tu vois ce que je veux dire et c'est la première fois qu'on fait ce choix là et ça aussi on va faire cet été comme les gens ils ont la flemme de s'enfermer j'ai pas encore le nom je sais pas si ce sera le quick shot ou le micro shot ou le fast show mais en gros tu pourras venir juste voir la première ou la deuxième partie du spectacle pour les gens l'été qu'on trouve la flemme dans les dents des salles bah là on leur propose 35 minutes de stand up quoi une chauffe 3 humoristes et on mettra 10 places pour la première partie du spectacle et 10 places pour la deuxième les gens ils viennent juste ils plaitent une pinte et les autres ils viennent tu vois le truc et du coup ils essayent de dynamiser l'été pour maintenir le jeu et tout comme ça toi qu'est-ce que tu fais en ce moment est-ce que tu joues est-ce que tu vas jouer c'est quoi tes actus pour la première fois Bangui je vais publier des blagues de moi sur internet j'ai écrit 30 minutes depuis septembre que j'ai capté avant hier et du coup j'ai publié 30 minutes sur youtube ça parle de genre du fait d'être un garçon et beaucoup de blagues de cul dont je me débarrasse enfin parce que j'en ai marre de faire des blagues de cul mais j'en avais besoin aussi au fond et là du coup je vais pouvoir me concentrer sur les nouvelles blagues sur la pub sur la pub et le marketing et tout sur la publicité surtout et sur la cook ouais tes trois passions le cul la pub et la cook tu te serais régalé dans les années 90 toi t'aurais été le boss ouais ouais et ça a été capté au micro du coup ouais au micro comedy club ouais ça fait plaisir de se dire mes blagues que je fais depuis un an deux ans ou quoi tu peux t'en débarrasser en les captant et comme ça du coup elles sont pas perdues elles sont là mais en fait toi tu peux avancer sur d'autres choses oui je fais les choses de manière très spontanée et en fait moi les blagues ça fait six ans que je les joue c'est top elle me plaise et à un moment je les abandonne elles n'ont jamais vu le grand public en dehors des petites salles dans les bars et inspiré par la mouvance actuelle qui est de tes cris tu jettes au bout de deux ans c'est ça un peu le stand-up maintenant c'est plus tourner sans suite à 8 ans c'est garder la petite fraîcheur qui va quand même franchement la blague a périmé super rapidement là hier c'était les dernières fois que je les jouais les blagues que tu as vues à la soirée genre dans ma tête c'est plus qu'une succession de mots je sais plus où mettre les émotions parce que tu les as marre tiens Bill Burr l'humoriste américain il dit overcooked quand le matériel et l'humoristique est trop cuit c'est vrai ça perd tout son sens et du coup je suis encore plus sujet à ça parce que je suis une créature très émotionnelle et du coup maintenant je me dis je vais appliquer la méthode de capter des formats longs entre pas d'exigence de temps juste un sujet que j'ai l'impression d'avoir bouclé en l'occurrence je voulais parler de genre et de définition de comment je me sens en tant que garçon et comment j'exprime mon désir je suis pas arrivé au bout mais je m'étais mis la deadline du 26 avril c'est le premier d'une longue série de long format je crois il va faire 22 minutes je crois qu'il faisait 30 mais j'ai coupé des bouts le jour même et j'ai parlé plus vite nique sa mère je publie prochain il en fera peut-être 16 8 45 pas de spectacle en prévision trop de pression de faire un spectacle faut que je grandisse faut que j'ai plus de mental faut que je sois meilleur et je mets énormément d'énergie à communiquer autour du micro et l'équipe à Nantes et du coup je mettrai l'énergie pour moi et ma carrière promouvoir un spectacle solo plus tard là je vais juste publier du matériel et ça ça me fait kiffer c'est le paradis mec j'écoutais des podcasts quand je commençais le stand-up Louis Dubourg un café au Losset qui disait il citait un humoriste qui disait le rêve de n'importe quel humoriste c'est avoir une porte chez lui qu'il a juste à ouvrir dans lequel il y a 50 personnes qui sont prêtes à écouter l'idée qu'il vient d'avoir à l'instant certes la porte elle est pas chez Web mais elle est à 8 minutes et si à un moment j'ai une idée j'ai une putain de comédie club dont je suis le programmateur et tout j'en abuse pas du tout le seul truc où j'en abuse c'est que je sais qui annule du coup je me mets en remplacement et si j'annule personne ne m'en gueule et du coup c'est magnifique en fait je me dis pourquoi est-ce que je vais mettre la pression à faire une heure de spectacle c'est ce que les autres ils ont besoin de faire pour gagner de l'argent et c'est leur trajectoire mais moi ma trajectoire elle est juste me développer en fait je me suis créé le petit cocon dans lequel je vais pouvoir éclore ma tante étire les cartes et elle m'a dit que j'allais éclore aux alentours de 30 ans on m'a souvent dit ça entre 28 et 30 ans et du coup je sens que il faut que je reste un petit peu dans mon coin il faut pas que j'aille me brûler les ailes je reste dans mon coin je travaille on va voir où ça mène ok on sera là pour l'éclosure tel un national géographique tu vois on n'est qu'un gros plan sur l'oeuf là et des fois on le voit bouger un peu il y a un moment vers un bec sortir ça sera dans le biopic ça encore pourquoi tu fais ce métier selon toi ? pourquoi est-ce que je fais ce métier ? parce que les blagues ça m'a toujours obsédé genre j'ai toujours cherché à être marrant c'est ma manière de m'intégrer dans la société de me faire valider c'est ma manière de séduire c'est ma manière de montrer que je suis intelligent c'est ma manière de réfléchir de manière générale trouver l'ironie donc en fait c'est juste dans mon ADN et puis il y a un truc de résolution de problèmes dans les blagues aussi t'as deux éléments et tu dois te trouver un truc qui les lit d'une quelconque manière j'ai l'impression de faire des maths aussi quand je fais des blagues même si c'est à l'air hyper spontané organique non en vrai je trouve que c'est un peu mathématique et puis pour l'attention des gens aussi parce que petit manque de confiance t'es un peu exclu un peu dans ta tête du coup t'es en mode l'examère regardez-moi voilà un petit manque d'estime de soi qui quand même s'est bien réglé ces dernières années je suis pas à plaindre ok voilà là on se livre là on est dans la séquence émotion ok c'est fini les blagues c'est terminé les blagues c'est terminé bientôt les pleurs bientôt les pleurs retrouvez mon nouveau podcast est-ce que tu as trouvé ça difficile si tu as été confronté de ne pas plaire à tout le monde j'y arrive pas encore donc t'arrives pas à te dire c'est pas grave c'est comme ça ça m'aiderait de régler ce truc là d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde mais c'est aussi une qualité dans le sens où je suis plutôt fédérateur et tout j'arrive à encourager les gens à être ensemble et trouver des liens entre chacun et tout à travers le positivisme et la bienveillance et puis je baisse mon froc aussi parfois je me dis je mets mon égo de côté pour certaines personnes je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent mais je sais que sur le long terme il faut pas se froisser avec ces gens là je suis pas vicieux ni stratégique juste c'est plus c'est plus confortable pour moi je crois que j'aurais du mal mais il va falloir que ça change que j'impose un peu plus mes avis quoi en fait moi si tu me dis un truc si je te dis un truc et tu me dis je suis pas sûr je suis pas sûr genre tu peux me faire me remettre en question assez rapidement je suis très friable parce que je doute et du coup et j'ai pas envie de froisser les gens et j'ai trop peur de me tromper mais il faudrait vraiment sincèrement que j'arrive à régler ça après ça peut être aussi une qualité de laisser la parole à l'autre d'être dans l'écoute et de se dire ah non si ça se trouve en fait tu changes de paradigme mais en fait je suis plus attiré par je suis pas attiré par le raisonnement objectif de vrai ou faux je suis attiré par le on est d'accord tu vois par le calme par l'eau plate c'est comme ma mère je veux pas de vague et j'ai envie de m'extirper de ça je sais que c'est en moi mais moi je fais partie des gens qui veulent changer je trouve ça génial quand les gens ils changent je trouve ça trop cool et ouais je suis pas du tout le même qu'avant j'ai abandonné certaines de mes valeurs pour d'autres et en l'occurrence j'ai envie d'être un peu plus en mode c'est mon avis niquez vos mères toujours avec beaucoup de tact mais je sais que ça fera aussi de moi un meilleur stand-upper si j'arrive à être plus clair dans mes idées et moins douter c'est pour ça il faut que je grandisse c'est tout ok t'es dur avec toi-même quand tu fais un passage est-ce que t'as tendance à jamais être trop content de toi j'ai l'impression d'être très objectif j'arrive à voir vite où ça va pas quand ça se passe bien je le vois quand ça se passe bien mais quand ça se passe pas bien je le vois tout de suite j'ai l'impression d'être lucide peut-être un peu dur mais je pense que c'est bien parce que je sais aussi que je suis loin d'être giga bon encore je vois du boulot je sais pas je sais qu'en fait on pue la merde quand tu vois les mecs qui vont 30 ans et les dames qui vont 30 ans de carrière ce qu'ils font du coup constamment tu te dis c'est pas assez après faudrait moins se faire du mal moins être triste des fois ça m'a bien miné on va parler de fame on est là pour ça pour toi c'est quoi la fame la fame ne pas avoir à faire le premier pas être le centre de l'attention sans l'avoir demandé ouais je sais pas c'est quelque chose qui t'attire ou pas de ouf t'es le premier à me dire oui mais oui mec j'ai trop envie des tunerostas mais oui ça fait trop kiffer des tunerostas t'es ouf moi j'aime trop j'aime trop moi j'aime trop arriver dans des endroits tu sais hier tu m'as vu présenter avec ma tenue et tout bon plan large je l'ai pas amené pour rien quand même on se demandait depuis le début ce qu'il y avait dans ce sac hier je me suis acheté une petite veste de biker mon pote ça rend pas avec la chemise j'ai l'air débile ouais c'est pas grave je kiffe la starification j'aime bien j'aime bien j'aime bien l'idée l'idée de la gloire et de et des gens qui te regardent je trouve ça beau mais 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 et parce que je me sens capable de gérer ça aussi parce que ça me fait me sentir bien et puis ce que j'aime bien aussi le rôle que ça permet de prendre et tout j'ai peur du rejet et du coup c'est vrai que c'est vrai que quand les gens de base ils ont l'appréciation pour toi c'est hyper confortable à Nantes on n'est pas connus mais comme on est à Nantes et qu'on est là depuis 6 ans il y a des gens plein de gens qui nous ont joué un stand-up hier arrivé dans la salle et capté que il y a plein de gens ils savent quitter à la fin quand t'as fini il y a un mec il a dit on t'aime Max et tout tu sais genre moi ça fait trop tiffé après tu te balades dans le club les gens viennent te parler bah ouais moi la fame à fond à moi vraiment franchement franchement de fou mais par l'accomplissement pas par un coup de chance par le travail un mode totalement mérité et tout je veux de la fame comme ça mais ouais la giga fame j'aimerais bien même bon après j'imagine que Zelensky c'est Zelensky le président de l'Ukraine oui il a été comédien il a été président il a joué dans une série je savais pas il a joué dans une série le président il est comédien la série s'appelait le président oui et les gens la série a tellement cartonné que les gens l'ont adoré et en fait c'est un fédérateur quoi c'est quelqu'un qui il est devenu président parce qu'il a joué un rôle dans une série je sais pas si elle s'appelle le président mais t'as capté il jouait le rôle du président dans une série ukrainienne qui passait sur la 1 l'équivalent de je sais pas Doctor House c'était les séries tout le monde maths et du coup il a généré l'inconscient des gens et il est devenu président derrière comme ça et ça franchement ça franchement le kiffe moi franchement je gère bien mes blagues je fais une petite équipe petit film petit concert petite tournée 2-3 concepts un peu marrants président attention il y en a un humoriste qui a évolué de président il a dérangé Coluche oui attention attention à toi il s'est pris un camion il s'est pris un camion regarde bien on traverse ça et imagine on fait une projection tu deviens très connu est-ce qu'il y a une marque pour laquelle t'adorais faire une promo une pub un truc une marque une grande marque tu vois un truc genre tu te verrais bien sur une affiche dans une pub allez vas-y rêve grand à la méthode de MrBeast je créerais un produit qui serait pas associé à moi mais dont je me ferais les géris ouais ok comme ça je et ce serait quoi le produit vas-y ah putain tu me prends j'ai un fichier note avec toutes les idées pertinentes que je dois dire en podcast en plus depuis trois ans je note toutes mes idées cool je me disais idées à citer en podcast tu sais les gens ils sortent des trucs lourds en podcast t'as l'impression c'est des génies ils ont un fichier note avec toutes les idées pertinentes à dire en podcast je sais que j'ai un truc qui peut répondre à ça je crois ce serait une marque de mozzarella des bouffalas je sais pas encore peut-être peut-être une mozzarella avec un autre lait du fromage sûrement pour quelle marque que tu détestes tu serais capable de te vendre pour gagner beaucoup d'argent et faire la pro toi qui a des valeurs vraiment dégueulasses Uniqlo ouais franchement leur sape les basiques c'est pratique donc contre un gros chèque tu dirais quoi ouais Uniqlo ouais doux ok on a pas du tout parlé de la musique enfin si un petit peu au début avec ton projet Gustave Roquette est-ce que tu comptes arrêter l'humour et te lancer définitivement dans la musique c'est ce qu'on appelle faire une camille de louche ok en vrai j'ai un projet c'est continuer d'en faire je l'ai pas fait depuis huit mois parce que quand t'as sorti ton EP depuis t'as plus rien fait l'EP je l'avais fini en août ok j'attendais les masters en fait il y a ce truc là où j'aime bien faire plein plein de trucs et je m'éparpille j'aime bien la musique j'aime bien le setup j'aime bien le graphisme j'aime bien la publicité la com j'aime bien la déco j'aime bien la mode et cette année je me suis dit que fallait que j'arrête de faire plein de trucs dans tous les sens dans plein de domaines et essayer de créer des projets parce qu'en fait je fais tous les projets à 70-80% je les sors ils sont finis mais je ne communique pas derrière ou je communique bien mais ils ne sont pas finis et même je casse mon envie de continuer dans ces projets parce que parfois je cumule les blagues le matin la musique l'après-midi et je fais tout à moitié avec le cerveau qui est déjà divisé et du coup je les fais moins bien et du coup cette année je me suis dit en arrivant en septembre que j'allais plus prendre soin de mes passions donc volontairement les éloigner de moi quand je suis sur autre chose et du coup en l'occurrence je me suis concentré sur le 30 minutes pendant huit mois et là j'ai tout plein de matos de musique électronique que j'ai acheté entre temps je n'ai pas touché le logiciel de musique depuis huit mois et là je vais reprendre techniquement parce que j'aimerais préparer un live pour fin août mais là peut-être ça ne reviendra pas peut-être que ce qui va me prendre ça va être la poésie là maintenant je n'en sais rien mais du coup maintenant je me séquence parce que je me suis bousillé trop de projets à tout faire en même temps j'essaie de prendre soin de mes passions c'est ça que je dis mais malgré tout le projet musical sur le long terme c'est faire des feats avec plein d'humouristes et quand on est tous connus exactement le concept que ce podcast ça marchera quand on sera tous connus c'est qu'en gros les festivals on leur vendra un concert de musique électro de guignols et un spectacle de stand-up je dis on leur vendra alors que j'ai dit que je n'aimais pas l'argent depuis le début on leur proposera on leur proposera un concept et en fait on partira en tourbus avec mes pas-tu-mouristes avec qui on avait fait du son au moment Manubiba avec Adir avec Sant'Nac avec Adelfou Gazi Fulic Junier tout ça Capca Morine et puis tous et puis ainsi que sans oublier qu'on embrasse merci Maxime d'avoir accepté cette invitation dans Bientôt la fame merci au revoir ça gratte un peu merci d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à en parler autour de vous à vous abonner au podcast et si jamais vous êtes chaud vous pouvez carrément mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et même lâcher des pouces bleus sur Youtube bref tout ce qui peut faire que bientôt la fame devienne bientôt famous cet épisode a été enregistré au studio de Lille à Nantes merci à Amstream Studio pour les moyens techniques merci à Clarisse Ferré pour l'identité graphique merci à la piscine Record pour la musique originale et enfin merci à Arthur Muant pour son aide précieuse dans l'installation du plateau et un grand merci à Benjamin Billir à la lumière à bientôt la fame Sous-titrage Société Radio-Canada